Si la vie était un long fleuve tranquille, il n'y aurait probablement pas de transformation. Transformation voulue, choisie ou imposée. Peu importe, mon invité de la semaine est une créatrice de transformation, Caroline Mabita, que nous allons découvrir tout de suite dans la conversation de la semaine. Bonjour Caroline. Bonjour Anita, bonjour à ceux qui regarderont la vidéo. Un grand merci à toi de m'avoir demandé à participer à ton émission, à ta chaîne. Donc c'est avec plaisir que je vais répondre, me présenter un petit peu et répondre aux questions que tu vas me poser du mieux possible. Justement, est-ce que je peux te demander de te présenter en quelques mots ? Qui es-tu Caroline ? Alors, je suis Caroline Mabita, je suis née au Congo. J'ai 50 ans, je suis une maman de 50 ans, mais pas que. Alors, je suis née au Congo, donc je suis restée là-bas quelques années. Je suis venue ici à l'âge de 7 ans, en Belgique. Et c'est avec quelques... Disons, je suis venue en Belgique, j'ai fait mes études primaires, secondaires, toutes mes études ici. Je me suis bien intégrée dans la société belge, disons, surtout parce que je viens d'une famille déjà au départ métissée. Je suis née d'une maman belgo-congolaise, un papa congolais. Et c'est vrai que toute mon enfance, mon adolescence, j'ai souvent vécu avec un milieu, disons, européen. En grandissant, j'ai un petit peu voulu un peu refaire, reprendre, renouer avec mes racines comme ça un petit peu, déjà parce qu'on avait déménagé et qu'on était revenu du côté de Mons, notamment. Et donc, il y avait un peu plus d'Africains, notamment de Congolais et de Rwandais, qui bien souvent m'a costé parce qu'il paraît que j'ai le type. Donc, c'est vrai qu'on m'a souvent pris pour une Rwandaise, mais non, à moins que je ne suis pas au courant de tout. Mais donc, voilà. Et donc, j'ai fait mes études d'infirmière. J'ai exercé ce métier pendant plus de 20 ans. Et maintenant, actuellement, je suis en reconversion professionnelle depuis un peu plus d'un an, disons. Et voilà, je vais actuellement vers un second métier qui m'anime et j'en parlerai un peu plus durant ce moment partagé. Durant cette conversation qui va se dérouler effectivement en deux parties. La première partie dans laquelle tu vas nous exposer ton processus de réorientation, ton processus de transformation. Et donc, justement, tu te nommes créatrice de transformation. En quoi cela consiste exactement, Caroline? Alors, créatrice de transformation, ça fait un peu prétentieux qui je suis pour créer des transformations chez l'être humain. Et bien pourtant, moi, je pense que c'est quelque chose que je trouve qui est tellement facile de créer la transformation sur une personne qui vient vous voir. Je suis, on dit coach, coach de vie. Je n'aime pas ce mot parce que coach de vie, ça regroupe un peu de tout, un peu n'importe quoi. Je trouve que c'est tellement vaste que finalement, on ne sait pas. Mais en tant que créatrice de transformation, j'apporte mon aide surtout à des femmes. Quelques hommes aussi, s'ils m'en font la demande. Mais je m'occupe surtout de femmes qui ne connaissent pas leurs valeurs. Alors, c'est un petit peu dans l'air du moment. C'est un petit peu tout ce qui est à la mode, le développement personnel. Et tant mieux parce qu'il est grand temps que les femmes, notamment, prennent soin d'elles, apprennent à mieux se connaître, à s'affirmer, à prendre leur place. Parce que oui, évidemment, les femmes actuellement, oui, elles font des études, elles sont émancipées, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. On est capable de faire tout ce qu'on veut. Mais bien souvent, elles restent quand même avec une espèce de manque de confiance, de manque d'estime d'elles-mêmes, même avec des diplômes, même avec une vie qui pourrait prétendre à être magnifique aux yeux de certaines personnes. Beaucoup d'entre elles gardent quand même un espèce de malaise dû à des traumas de l'enfance, des traumas de parcours de vie. On a tous des parcours de vie différents. Eh bien, en mettant les points quand elles viennent me voir, soi-disant pour une problématique, parfois elles viennent me voir, par exemple, pour un problème de poids, on va dire, ou autre chose. Et en travaillant avec elles, eh bien, il y a une autre demande un peu sous-jacente qui fait son apparition. Et en réalité, je comprends alors que cette personne-là, elle vient me trouver pour ça. Le reste est une excuse, mais elle ne le sait pas. Et en travaillant avec moi, et moi, en l'accompagnant, eh bien, ça va être cette vraie demande qui va, à un moment, se révéler et qui va prendre sa place chez cette personne qui va se révéler à elle-même, en fait. C'est de la thérapie. C'est de la thérapie. Je ne vais pas dire que c'est de la thérapie. C'est un accompagnement. Parce qu'en réalité, je ne sais même pas si je peux dire que je suis thérapeute. Je suis hypnothérapeute. En réalité, oui, je peux dire que je suis hypnothérapeute. Mais bon, avec les corps médicaux et tout ça, parfois, il ne faut pas jouer trop avec les mots. Disons, j'accompagne, je propose mon aide, j'accompagne les femmes à se révéler. Et bien souvent, c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que je me nomme créatrice de transformation. Comme si d'une chenille, je montrais à la femme quel papillon magnifique elle est déjà. Et quel a été ce processus chez toi? Parce que finalement, ce que tu expliques là, c'est ce que tu as dû tester sur toi-même, j'imagine. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que je suis apte à accompagner les personnes. Bien sûr, j'ai suivi des formations. Mais je n'ai pas attendu la formation pour avoir cette, je veux dire compétence, cette attirance pour aller au-delà, pour aller faire les gens et avoir envie de les aider. Alors, c'est vrai que, comme je dis toujours, ma propre vie est mon champ d'expérience. Donc, c'est vrai que j'ai un parcours, comme beaucoup de femmes, avec des hauts, des bas, avec beaucoup de changements, de bouleversements dans la vie, au niveau de la famille, au niveau de travail, au niveau de plein de choses. Et certains d'entre eux, de ces changements ont été assez conséquents, assez durs. Mais c'est vrai que j'ai eu une capacité, j'ai certainement rencontré dans mon parcours des personnes qui ont su m'épauler, me tendre la main, certainement. Et donc, j'ai toujours eu la capacité de me relever, comme on dit, à chaque fois que je suis tombée. Et je suis quand même tombée pas mal de fois, je suis une spécialiste de la chute. Mais j'ai chaque fois su me relever, et de plus en plus facilement, en fait. D'accord. Et donc, c'est vrai que si moi, je peux le faire, n'importe qui peut le faire, tout simplement. C'est ce qu'on voit aussi en PNL. Oui. Et depuis combien de temps tu as résisté ton activité ? Alors, j'ai ouvert officiellement mon bureau juste un petit peu deux mois avant qu'on soit tous confinés l'année passée. Sinon, ça fait trois ans, disons, que je suis coach certifié, mais je n'ai pas exercé directement, en fait. Pas en l'utilisant pour, disons, de manière professionnelle. Je l'utilisais, j'appliquais des petits trucs comme ça autour de moi, que j'avais des petits outils que j'avais appris comme ça autour de moi. Mais réellement, ça fait un an et demi, disons, que j'ai ouvert un cabinet, que je suis indépendante complémentaire, en Belgique, en voilà, chez nous, c'est comme ça qu'on dit. Et voilà. Et j'exerce notamment chez moi, mais avec le confinement, les mesures qui changent d'un moment à l'autre. Je me suis convertie, disons, à travailler de plus en plus de manière virtuelle. Comme avec toi, maintenant, je reçois mes clientes derrière leur écran, de chez elles, de leur salon, peu importe d'où elles sont. Et on travaille comme ça, par écran interposé. Et ça se passe très, très, très bien. Ah oui, d'accord. Parce que j'allais te demander un accompagnement virtuel. Comment les clients vivent cet accompagnement virtuel? Un métier comme celui-là d'accompagnatrice, de créatrice de transformation, le contact doit être un élément assez important. Comment les clients gèrent ça? Oui, 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 si, si. Mais disons que, moi, je dis toujours à mes clientes, au départ, c'était difficile pour les clientes que j'avais commencé à avoir. Donc, certains, quand on a été confinés, j'ai proposé de poursuivre de manière virtuelle directement. Certaines ont accepté, la plupart ont dit non, on va attendre la fin du confinement pour revenir dans ton bureau. Certaines tenaient vraiment à cette proximité, à cette intimité, disons, d'être dans le bureau, en présence de la personne qui les accompagnait. Et je le comprends très bien. Moi, mon objectif ne change pas qu'on soit confinés au pain. C'est qu'à partir du moment où elles ont pris contact avec moi, c'est de les aider. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de faire un peu de forcing. Ça a marché chez certains en disant que votre aide, elle ne va pas attendre. Votre besoin de travailler sur vous, de, comment on dit, d'arranger, enfin, je dis arranger parce que je ne trouve pas le mot, tel problème ne va pas s'arrêter avec le confinement. Donc, travaillons quand même comme ça, essayons de manière virtuelle parce que derrière un écran, moi, je ne suis pas un robot, je suis là, je suis un être humain. Je suis quand même là, même si on ne peut pas me toucher, même si, donc, ce n'est pas la même chose, c'est autre chose. Et je dis aux gens, arrêtez de vous accrocher, de vous accrocher coûte que coûte à une manière de travailler que vous avez connue jusqu'ici. Elle est toujours là, mais il y en a d'autres qui se sont montrées entre temps. Donc, utilisez les outils qu'on met à votre disposition. Ils sont là pour vous aider aussi. Et j'invite les gens à arrêter de voir le virtuel comme si c'était, je ne sais pas moi, comme si c'était quelque chose de mal, de mauvais, de pas bien, tout ça, parce qu'on n'est pas en présence de la personne. Mais si, on est en présence de la personne, je suis quand même là. Quand je te parle, Anita, je suis avec toi, je ne suis pas devenue un robot parce que je suis derrière mon écran. Alors, c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, se présenter, parler derrière un écran, c'est comme derrière une caméra. Ce n'est pas évident et ça, je le comprends très bien. Tout à fait. Comme tout le reste, ça s'apprend, ça s'apprend. Et apprenez, je dis aux gens, de plus en plus vite parce qu'il n'y a pas de secret. Oui, ça va être l'avenir. On est dedans. Donc, arrêtez de perdre du temps, de l'énergie. Prenez les outils qu'on met à votre possession et on avance. Tout ce dont tu viens de parler me fait penser à la résilience dont on parle beaucoup, mais que je pense qu'on fera un peu plus l'objet dans la deuxième partie de la conversation. Mais avant cela, le marché de l'accompagnement, le marché du coaching, le développement personnel est un marché assez occupé, je vais dire, pour ne pas dire saturé. Comment, en tant que jeune, en guillemets, arrivé sur ce marché, tu arrives à te faire connaître? Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne pense pas que ce marché soit saturé. Je pense que ce marché n'est pas encore assez connu, assez reconnu. C'est plutôt ça parce que si tu regardes autour de toi, les gens qui ont besoin d'aide, il y en a de plus en plus. Et surtout maintenant, en période de confinement. Et tout le monde n'a pas besoin d'aller voir un psy. Parce que c'est ça, bien souvent, que les gens confondent et ne connaissent pas le coaching. Et c'est vrai, je comprends, c'est quand même quelque chose qui est nouveau comme métier, ça a quoi, disons une dizaine d'années. Mais c'est nouveau dans la tête des gens. Donc, moi, je pense que quand les gens, comme le virtuel, comme tout le reste, les gens vont l'intégrer un peu plus à quelque chose qui existe, qui est là, qui sert, qui fonctionne surtout. Ils vont appeler de plus en plus leur coach ou leur accompagnatrice, comme ils veulent l'appeler. Donc, je ne pense pas que ce soit saturé. Donc, disons que comme ce n'est pas connu, c'est vrai que pour le moment, il y a une espèce de mode. Tout le monde veut devenir coach parce qu'on veut tous aider, on veut tous faire autre chose, devenir son propre patron. C'est un petit peu un rêve, c'est un petit peu un fantasme. On veut tous… Alors, évidemment, il y a plein de coachs sur Internet, sur YouTube qui vous font croire, miroiter que voilà, ça va être facile. Vous allez avoir plein de clients, devenir riche. Et ça donne envie, ça vend du rêve. Faire quelque chose qu'on aime, quand on aime aider les gens, faire quelque chose qu'on aime et être rémunéré pour ça, c'est génial comme travail. Comme on dit, fais un travail que tu aimes, tu ne travailleras pas un seul jour. Donc, c'est vrai qu'il faut de la patience, il faut de la patience parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vivre de mon coaching, c'est vrai. Je ne peux pas en vivre encore, pas pour le moment, mais ça va venir. Il faut être patient, il faut accepter de faire des essais, des erreurs, d'essayer telle technique, telle approche. Et puis, voilà, il y a un moment, moi, je me dis personnellement, il y a un moment, vous ne verrez plus que moi. Je dis ça, vous allez me voir partout. Et donc, ça veut dire que tu as de la vision dans ton activité. Et si je peux te poser la question, quelle est ta vision à long terme pour ton activité de créatrice de transformation? Alors, la vision que j'ai, moi, pour ce métier, déjà, c'est la réussite. La réussite, c'est quoi pour moi dans ce métier? C'est vraiment d'accompagner, d'inspirer le plus grand nombre de femmes possible. Donc, l'idée que j'ai, que je vais mettre en place, que j'ai commencé, c'est que je vais mettre en place des ateliers d'écriture thérapeutique. Parce qu'Anita, il faut que tu saches qu'un des grands amours, un des grands amours dans ma vie, c'est l'écriture. J'adore écrire, j'ai toujours écrit, depuis que je suis en âge de savoir écrire. J'ai toujours des petits carnets, des notes de feuilles. À 7, 8 ans, j'écrivais, je racontais des petites histoires. Et voilà, j'ai toujours adoré écrire. Et donc, mettre cet amour que j'ai au service des autres, ça, c'est vraiment quelque chose que je pense que je vais mettre à terre maintenant. Et en travaillant sur quoi? Donc, ces ateliers thérapeutiques seront adressés à qui? Ils seront adressés aux femmes qui veulent apprendre à s'aimer. D'accord. Et moi, je serai là, je serai là pour les aider, pour leur apprendre à s'aimer. Parce que je sais justement par quoi elles sont passées. Je connais les épreuves par lesquelles elles ont passé, les problématiques auxquelles elles ont dû faire face. Je sais tout ça. Pour en avoir fait l'expérience, oui. Pour en avoir fait l'expérience au niveau familial, amoureux, au niveau du poids du corps, au niveau de plein de choses. Parce qu'une fois que ces femmes apprennent à s'aimer, je ne dis pas qu'on s'aime, ça y est, un jour, c'est 100%, c'est réussi, c'est terminé, on a fini. C'est un chemin de toute une vie. Tout à fait. Un chemin pas à pas. Oui. Tout à fait. Mais quand on a commencé à régler un petit peu au moins cette problématique, mais le reste, les autres problèmes se règlent un peu plus facilement. Tout à fait. On perd du poids plus facilement. On fait des rencontres amoureuses qui sont un peu plus respectueuses de qui on est, parce qu'on a appris entre-temps à s'aimer, à se donner de la valeur, à se reconnaître, à se donner de la place, à se rendre visible. Accompagner de plus en plus de femmes à se sentir mieux, à les valoriser, tel est l'objectif de Caroline Mabita, notre créatrice de transformation. Je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine dans la deuxième partie de cette conversation pour connaître la suite des étapes que Caroline Mabita a mises en place pour aller de l'avant. À bientôt. Merci, Caroline. Merci beaucoup. Merci, Anita. Au revoir à tout le monde. Merci. 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 Merci.